Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vendredi 29 mars, voici l'actualité du jour avec d'abord bien vos prévisions météo. Une belle journée en ce vendredi et une belle journée prévue également demain et dimanche. Bref, un beau week-end, une belle fin de semaine, plutôt printanière avec du soleil, peut-être quelques nuages, surtout ce dimanche, mais les températures tout à fait agréables. 17 degrés de prévues à Lille ce vendredi et ce samedi. Il fera peut-être un petit peu plus frais tout de même dimanche. On sera là bien sûr pour vous en reparler avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. A la une, tout d'abord une nouvelle action de l'association de défense des animaux L214 dans le cadre de la journée mondiale pour la fin de la pêche ce samedi 30 mars qui revendique la fin de la souffrance de 1000 milliards de poissons à travers le monde chaque année. L214 organise une action dans 40 villes de France, dont Lille, demain pour sensibiliser à la pêche industrielle des poissons, crustacés et céphalopodes. La première action de ce type, une trentaine de militants vont se rassembler dans le centre de Lille demain après-midi durant 4 heures. Pourquoi et comment ce happening ? Voilà les explications de Camille Arrange, chargée de campagne pour L214 à Lille. Alors c'est ce qu'on appelle un happening, donc une action statique et solennelle composée de différents panneaux qui vont former un panorama où toutes les demi-heures en fait un militant va retourner son panneau qui expliquera que dans ce panorama où on voit plusieurs poissons, tel poisson est mort au bout d'une demi-heure, ensuite tel poisson est mort au bout d'une heure, etc. Et pendant ce temps-là, le calvaire pour les autres poissons continue. On essaie avant tout de provoquer l'empathie du public, ce symbole de 4 heures, de faire prendre conscience que nous, si on devait agoniser pendant ce temps-là, ce serait quelque chose d'absolument insupportable. Et on aimerait faire prendre conscience aux gens que pour les poissons, qui sont des êtres sensibles, c'est-à-dire qui sont en capacité de ressentir la douleur, mais aussi le plaisir, la peur, etc., c'est quelque chose qui est tout aussi insupportable. Dans l'actualité de la région également, la situation ne s'améliore pas entre la région et la SNCF. Après plusieurs mois de négociations pour la prochaine convention TER régionale, les discussions semblent au point mort. Et ça commence à agacer Franck Dersin, le vice-président en charge des transports. Hier devant la presse, il a répété sa colère de voir la SNCF ne pas répondre à ces demandes, notamment de transparence par rapport à l'argent public investi. L'entreprise souhaite en effet augmenter les termes de la convention de 10,5 millions d'euros par an, mais sans dire à quoi sert cet argent, selon Franck Dersin. L'autre problème, c'est évidemment l'ouverture à la concurrence, l'explication de l'élu régional au micro de Xavier Silly. On nous demande de payer des sommes qui ne sont pas expliquées. Et je veux dire, là, nous gérons l'argent du contribuable. Ce ne sont pas des petites sommes. On approche les 500 millions d'euros par an pour faire circuler les TER et les TET. La SNCF nous demande de payer toujours plus, sans pour cela avoir un meilleur résultat, un meilleur transport des usagers. Et nous, nous voulons savoir pourquoi on doit payer plus. Et quand on nous dit qu'on augmente votre convention de 10,5 millions d'euros par an simplement pour des frais de fonctionnement ou salariaux, on leur demande de nous expliquer exactement où vont ces sommes. Face à cet impasse, la région menace désormais de saisir l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Un règlement judiciaire peut-être dans l'espoir d'accélérer les négociations. Une information qui nous concerne tous. À présent, ce week-end, on change d'heure. On passe à l'heure d'été. Vous le savez, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, il sera donc 3h. Vous l'avez compris, on perd une heure de sommeil. Mais en revanche, c'est une heure de lumière en plus tout de même dès dimanche soir. Aujourd'hui, les appareils électroniques, téléphones ou tablettes changent d'heure tout seul. Il faudra quand même s'occuper des montres, des horloges ou du four. Vous pouvez quand même avoir peut-être un peu de mal à vous adapter côté sommeil. Voici quelques conseils d'un spécialiste interrogé par Vincent Vieillard. On sait en moyenne qu'on se régule d'à peu près une demi-heure par jour suite à un changement d'horaire. Donc sur un décalage d'une heure, il va falloir à peu près 48 heures pour se remettre en phase avec ses besoins de sommeil. Préparer un changement d'heure, si on est sensible aux variations d'heure de coucher et de lever, on peut préparer au moins 48 heures au préalable. On peut avancer ou reculer en fonction de la période, c'est heure d'hiver, d'heure d'été, son heure d'endormissement, son heure de lever. Mais on peut aussi tout décaler, les dîners, les déjeuners, etc. Tout peut être décalé, chez l'enfant même les heures de sieste. Pour faire une transition douce, il faut compter à peu près 48 heures d'adaptation préalable en se décalant d'une demi-heure chaque jour. En image, tout autre chose, une nouvelle initiative citoyenne à Mont-San-Barreul. Le centre social imagine à installer un poulailler citoyen collectif pour lutter contre les jets de déchets. Sur la voie publique, le quartier du Nouveau-Mont s'est depuis plusieurs années confronté à un problème récurrent. Des détritus jetés par les fenêtres qui génèrent des problèmes de voisinage et d'insalubrité. Pour sensibiliser les habitants aux conséquences de ce geste sur l'environnement, le centre social a créé ce projet innovant et ludique. Un poulailler citoyen installé sur un terrain enherbé mis à disposition par le collège Rabelais. Le poulailler abrite 14 petites poules. Ces dernières sont nourries par les déchets alimentaires des locataires. L'objectif est de favoriser ce genre d'initiatives. Explication sur place au micro de Rémi Desremont. L'idée c'est d'avoir des initiatives qui se développent sur l'ensemble du territoire de la Melle, donc en milieu urbain mais aussi en zone rurale, et donc d'inciter les habitants à s'organiser collectivement pour porter des projets, alors qui sont des projets liés à l'agriculture urbaine, liés à la fabrication de bacs de plantation communes, et qui créent en même temps du lien social par rapport à un territoire donné. C'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire amener les gens à changer de comportement par rapport aux enjeux de développement durable, mais aussi créer du lien social. On peut dire que quand on se promène effectivement dans les environs, il y a effectivement moins de déchets a priori qui sont sur l'espace public. On termine avec un salon du livre organisé demain à Lille-Élème par les jeunes du Collège Saint-Joseph. Plus d'une vingtaine d'élèves du Club Journal et Lecture ont travaillé à l'organisation de l'événement depuis un an, encadré par trois enseignants, un salon baptisé Les 1001 un livre, avec au programme une vingtaine d'auteurs de la région invitées, bien évidemment majorité des livres pour enfants, des livres jeunesse. Les jeunes écrivains seront également mis à l'honneur, l'objectif étant de transmettre le plaisir de la lecture. Un salon évidemment gratuit, organisé dans la future médiathèque d'Élème Ruffet d'Herbe. Présentation au micro de Margot Sey. L'idée, eh bien, germe depuis quelques années, forcément. Au collège, il y a un club lecture qui a vu le jour il y a quelques années. Tout un groupe d'élèves qui, d'année en année, revient au club lecture. Ça vient de l'idée de donner envie, effectivement, aux enfants, envie de lire, puisque de plus en plus, malheureusement, les écrans font qu'ils ne sont plus attirés par les livres, qu'ils soient numériques ou même papiers. Et donc, l'idée est venue l'année dernière d'un enseignant qu'on avait ici, un enseignant en anglais. Et les discussions ont porté du fruit, puisque cet enseignant a une double casquette. Il est aussi écrivain. Et il a suggéré que peut-être on pourrait un jour se mettre en route vers un salon du livre jeunesse. Cet enseignant n'est plus ici physiquement à Saint-Joseph, mais il n'en reste pas moins le parrain de cette édition. On termine avec l'agenda sport du week-end. On est rapidement, puisque l'OSC joue à Nantes dimanche à 17h. Juste avant cela, dimanche, 15h30 au Palacium de Villeneuve-d'Asque. Le SBVA accueille Bourges. C'est du basket féminin chez les garçons en basket en probé. Lille accueille Rouen dès ce soir à 20h. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. A suivre vos prévisions météo. ... ... ...